Sous-titrage ST' 501 Eh oui, je viens d'emménager dans l'immeuble de Palermo, j'ai de la place. Mais c'est allé chez toi. Eh oui ! Oh non, 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 non. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce que t'attends ? C'est maintenant ou jamais. J'hésite un peu. Suppose qu'il soit armé. Elle te fait pas de moron. Prouve que t'es digne d'être de la cléka. Allez, fonce ! Je te couvre. Eh ! T'es d'où, toi ? De la SMK, ça se voit, non ? Eh, Munchkin, on dirait que la SMK les prend au berceau, maintenant. Fais gaffe, Shadow. C'est peut-être une vraie terreur, on sait jamais. Il dégage une odeur de trouille pour une terreur. T'as raison, une odeur qui en peste à des kilomètres. C'est le parfum de ta sœur que tu sens. Je te dis pas comme ce truc colle à la peau. Là, t'as pris des risques. T'es un homme mort. Vas-y, Munchkin. Corrige ce minable ! Fais-lui sa fête et moi, je vais finir. Et chaque fois, c'est pareil. Avec qui ? Les femmes que je rencontre. Elles sont toujours dans un pétrin pas possible. Problème de boulot, problème de famille ou de rupture avec leurs copains parce qu'il a écopé de trois ans. Ça tombe toujours sur moi. À croire que je les attire. Ah oui, tu les attires ? Eh, je parle sérieusement. À toutes les patrouilles du secteur, une bagarre signalée sur la promenade du front de mer. Ici Patrouille 2, on y va. Je mets les flippes au soleil, il y aura. Et le ringard, donne-moi ton drapeau. Lâche ton couteau ! Victor, prenez en chasse ! Allez, debout ! Vise un peu les flasards de ces rigolos ! Eh oui, c'est de la haute couture. C'est la mode sur la côte. Ça plaît beaucoup. Messieurs, vous aurez sans doute remarqué que cette année, les couturiers ont choisi de ne plus mettre de ceinture aux pantalons. Explique-leur pourquoi. Pour faire plaisir aux malfrats parce que les ceintures sont interdites en prison. Sympa de leur part, hein ? Vous les remercierez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 bleu blanche, et puis je me suis dit non, c'est trop voyant. T'as sûr ? Ouais. Hé, tu montes. Écoute-moi bien maintenant. C'est ta dernière mission. Tu seras vraiment des nôtres après celle-là. J'avais prévenu les deux babouins que c'était notre territoire. S'il y a de la cam à livrer ici, ça peut être que par nous. Exact. Alors on reste en couverture et toi tu fonces et tu piques la camelote. Où elle est, la camelote ? Sous la caisse, dans la boutique. Les proprios touchent la pièce pour aider M13 à planquer la marchandise. J'ai un cadeau pour toi. Jamais je me servirai de ça. Tu marches avec nous, oui ou non ? Ouais, je marche avec vous. Je vais le faire, mais sans tuer personne. Vous entendez ça ? On a un sein chez nous. Et un sein avec du cran. Bravo, bravo. On y va. La SMK passe à l'attaque. On a un han time. On a un terrain de recherche. Armée de récupération. Oh, je... Je ne sais pas la 1993. On a un layer pour elle. Bravo, je... Mil improvatures pour un jeu peut-être. Un élet de récupération pour un dénière pour un dénière. Unвойs praise pour un dénière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui. On ferait ça. Qu'est-ce qu'il lui prend ? C'est un gars très sensible. Ouais, sa famille, c'est son malheur. Il a des parents indignes. À chaque fois qu'il rentre, son père l'envoie à l'hosto. Et sa mère, non ? Pas une seule fois elle est venue le voir. J'ai au moins la chance de pouvoir rentrer pour me changer. Ouais, moi aussi, heureusement. Santé. Santé. Salut. Salut. Je dois t'avouer que je suis une fanade des vidéos. T'aurais pas la SPA en folie ? Je l'ai prêtée. Ou encore chien enragé dans le Bronx ? Je l'ai perdue. Tonnerre au chenil. Désolée, j'ai plus rien sur les chiens. Ah. Bon, alors, qu'est-ce que t'as ? Regarde. Insomnie à Seattle. Salade niçoise et... À quoi rêvent les jeunes filles ? Extra. T'as des sujets hautement intellectuels. Tout est dans l'art de la présentation. Si tu es d'accord, on passe la première. Mademoiselle, bonjour. Oh, bonjour. Vous avez un problème ? Est-ce que Ricky... Oh, non, 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 il va bien. Enfin, je suppose, parce que j'en sais rien, je veux dire... Enfin, ce que je veux dire, c'est que je venais simplement pour avoir de ses nouvelles. Ah, eh bien, il n'est pas là. Il est en retard. Vous savez ce que c'est, les jeunes. Ah, oui, oui, je sais. D'ailleurs, j'ai moi-même été jeune. Euh... Dites, vous comptez garder ça entre les jambes toute la journée ? Pardon ? Votre bécane. Lâchez-la une seconde et venez boire un verre. D'accord, c'est une idée. J'ai du soda, de la limonade, des jus de fruits. Un soda sera parfait. Dites-moi, officier, Del Toro, êtes-vous toujours aussi attentif à l'ensemble des citoyens de la ville ? Oui, en fait, enfin, c'est le but essentiel de nos patrouilles. Une police de proximité, de manière à communiquer avec les habitants, en essayant de les connaître personnellement autant que possible. Et il vous arrive de connaître beaucoup de citoyens, personnellement ? D'État ? Euh, je dirais au moins des centaines, au bas mot. Oh, c'est beaucoup ! Sur le plan professionnel, je veux dire, sans rien de personnel. Et ni même d'amical, enfin, la plupart du temps. Vous semblez plutôt amical avec moi. Avec vous, je le suis vraiment... Vraiment, je suis venu pour ça. Pourquoi il est là, celui-là ? J'étais passé voir comment tu allais. Ouais, on dit ça. Éric, il tâche d'être poli. Écoute, si ça t'amuse de traîner avec un flic, c'est ton droit. Mais va pas dire que tu fais ça pour moi, d'accord ? C'est la deuxième fois que tu m'accuses d'être déloyal avec toi sans aucune preuve. Je vois ce que je vois. Un poulet prétentieux qui fait le clown sur une idiote de bécane. Tu serais un... Psst, rigolade. Si tu veux, je t'emmène à nos entraînements et on verra de quoi tu es capable. Pas de temps à perdre avec ça. Salut. Ricky ! Pas la peine. Il a la trouille. Hé ! J'ai peur de rien, officier. Prouve-le. Je pourrais. Mais j'en ai pas de bécane. J'en ai une à prêter. Allons-y. À tout à l'heure, mon grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pleure tout le temps à ce passage, pas toi. Oh si. Et ça me creuse. Drôle de mélange, la bière et les petits fours. Pas courant, mais extra. C'est bien, non ? Oui, je me régale. Tiens, prends ça. Pour quoi faire ? Recueillir les miettes dans une assiette, c'est plus propre que par terre. T'en laisse tomber la moitié. Oh d'accord. Merci. Mais regarde, c'est le plus beau passage. Je voudrais pas manquer ça. Je croyais que vous m'aviez oublié, vous deux. Ah, j'aurais voulu que tu me vois. J'ai ramassé trois gamelles. Mais j'ai quand même réussi une roue arrière. Tu viendras la prochaine fois et t'apporteras le caméscope. Oui, j'y penserais. Ah, et si t'avais vu Victor, il fera un tabac dans un cirque. Va te laver les mains, on va dîner. D'accord, je vous la rends. Garde-la moi si ça te dérange pas. Quoi ? Sans rigoler ? Oui, ça me rendrait un foutu service. J'en ai tellement dans mon appart que j'arrive pas à bouger. Ah, d'accord. Alors merci. Pas de quoi. Prends-en soin. Il est redevenu l'enfant qui l'était avant. Tant mieux alors. Vous dînez avec nous, à la fortune du pot. Impossible ce soir. Mais une autre fois si vous voulez. Bien sûr. D'accord. Au revoir. Victor. Je vous remercie. Mais de rien. Chris ! T'en as encore pour longtemps ? Dépêche-toi, ça fait une heure que j'attends. Chris ! Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête ! Gâche pas la bouffe, Bam Bam ! T'es pas bien aujourd'hui, t'as un problème ? Je suis passé chez Santo hier soir. Je l'ai vu qui copinait avec le flic en bécane. Et alors ? Y'a pas de quoi s'affoler. Je te parie que le flic essaie de draguer sa sœur. Et il a raison, parce que Linda, c'est un super canin. Mais c'est pas une commode. Une fois, j'ai sonné chez elle. Aussitôt qu'elle m'a vu, elle m'a botté le train. Eh, te bile pas pour si peu. Santo m'a dit que tu l'as vu à l'œuvre. Ça prouve rien. Tout le monde à terre, bloquez-vous ! Qu'est-ce qui se passe ? Unité 7 demande renforce sur la plage. On entend tirer, je répète, on entend tirer ! Circulez, circulez ! Allez, on s'arrache ! Ici, unité 6, envoyez une ambulance à l'intersection de la promenade et de l'avenue Rose. Je te conseille de ne pas résister. Mets-toi sur le vent, très vite ! Ici, patrouille 8, interceptez un Mexicain armé en fuite sur la Via Marina. Surtout, bouge pas. C'est toi, Rabid ? On se retrouve là-haut. Oh non, dis pas Dan Rive. Faut pas rigoler avec ça. Tu vas t'en sortir. Moi, je te le dis. J'entends une ambulance qui s'amène et ils vont te soigner. Tu vas t'en tirer. Accroche-toi, me laisse pas. Non. Hé, Linda ! Il y a un truc que Victor m'a montré. Vas-y, fais voir, je te regarde. Ah, celui-là, c'est facile. Mais il a dit qu'il allait m'en apprendre des plus durs la prochaine fois. Je vais chercher un soda. Tu en veux un ? Ouais, d'accord. Avec un singe pour tenir la sébille, tu te ferais du pognon. Alors, quoi de neuf, Bam Bam ? Les M13 nous ont allumés. Oh, bon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous avais dit de laisser mon frère tranquille. Ils ont eu Warlock. Ils l'ont descendu. Quoi ? Descendu qui ? Tu le connaissais, ce garçon ? Et Rabid est blessé. Viens avec moi, ils vont payer. Non, Ricky n'ira nulle part avec vous. C'est elle qui commande ? Tu te dégonfles à cause d'elle ? Faut comprendre, c'est ma sœur. Elle s'en fout de toi. Elle en pince pour le flic. Toi, t'es qu'une excuse. C'est pas vrai. Tu plaisantes. Tu crois ? J'ai assisté à son manège avec lui hier soir. Elle l'a embrassée et j'en passe. Vas-y. Tu lui demandes ? C'est vrai, ça ? Non, il déforme la vérité. Tu crois vraiment que ce poulet passe est là pour te voir ? Faut te servir de ta tête. Au premier faux pas, ils vont te balancer. Tu finiras tout seul. Que je ne vous revois jamais. Sinon, je vous jure que c'est moi qui vous tuerai. C'est toi qui décide, Santo. Mais en cas de besoin, je suis là. Il a menti. J'ai simplement embrassé Victor pour le remercier. Oui, c'est bien normal. On remercie toujours les poulets en les embrassant. Ricky ! Alors, pour ce soir, je te fais la cuisine ou on va dîner dehors ? Ni l'un ni l'autre. J'avais envisagé un traiteur. Enfin, si tu es d'accord. Ah. Oh, si tu veux. Si tu préfères un traiteur, va pour le traiteur. Surtout si tu as peur que ma cuisine puisse t'empoisonner. Écoute, ce n'était qu'une suggestion. Lourde de sous-entendu. Par ici la passe, par ici la passe. Je suis démarqué, allez. Dégagez, dégagez. Hé, hé, hé. Ouais, hé, hé, hé. Est-ce que tu as vu ce panier ? Faudra t'entraîner si tu veux m'y aller. Ah, j'ai autre chose en tête. Je sors tout juste de chez la mère de Sly Boy. Et après ? Ils l'ont arrêté avec Flea et pas de caution. Sly Boy a 17 ans. Ils vont l'envoyer dans une prison d'État cette fois. Hé. Au moins là-bas, il aura des copains de sa race, non ? Munchkin ! Munchkin ! Rien du tout. Maintenant, c'est officiel. On a affaire à une guerre des gangs. Le SMK vient de réagir pour ce matin. Et pas de témoin, je suppose. À part Munchkin qu'on vient d'emmener à l'hôpital. Un problème, Victor ? J'en sais rien. Je connais un type qui pourrait être mêlé à ça. J'ai eu votre message. C'est au sujet de Ricky ? Il faut l'arrêter immédiatement. Pourquoi ? J'ai trouvé ça caché dans les toilettes. Je préfère encore qu'il aille en prison aussi longtemps qu'il le faudra plutôt que de risquer sa vie avec cette bande de tueurs débiles. Je comprends. Ah ! Dis-moi que je rêve ! T'es déjà debout et j'ai tout préparé. Viens, c'est prêt. Tiens, assieds-toi. Un jus de fruits ? Non. Café noir. Si j'ai fait ça, tu sais, c'est surtout pour te remercier. Il n'y a vraiment pas de quoi. Oh là ! Mais d'où ça sort ce truc-là ? J'ai pendu le linge ici parce que j'ai pensé que dans la salle de bain, c'était un peu encombré. Excellente idée. Vas-y. Serre-toi. Tu m'excuseras. C'est trop. Et quand c'est trop, c'est trop. Tu vas pas me dire que tu renonces à un somptueux petit déjeuner simplement parce que ta cuisine est un peu en désordre. D'accord, d'accord. Je l'admets. Je suis un petit peu à cran. C'est de la névrose. Tu perds les pédales. Pas du tout. Je constate seulement que t'es écœurante. Ah, d'accord. D'accord. Vas-y, libère-toi. Dis ce que tu as sur le cas. Non, 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 non. C'est pas parce que tu vis comme une truie que ça m'empêchera de garder mon calme. Donc une petite cochonnerie dans ce genre-là ne peut affecter ta sérénité. Pas du tout. Non. Non. Bon, alors je pourrais peut-être essayer ça. C'est simplement de l'enfantillage. Je n'y attache aucune importance. Non. Non. Bon. Tant pis. Et ça ? Ça te laisse froide ? Ah, c'est comme ça que tu le prends. Voilà. C'est tout ? Oui. C'est tout ce que t'as trouvé ? Eh bien c'est sale, ça va t'obliger à le relaver. C'est sale. Mais oui. Tu trouves que c'est sale ? Ça se voit, non ? Non. Maintenant c'est sale. Oh, mais t'es malade. Ah, non, 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 non. C'est un maillot de la marine, c'est sacré. Non, non. Arrête, ne fais pas ça. Tu veux la gueule ? Oui. Tu vas la voir. Comment ? Voilà, le petit déjeuner est servi. Et rappelle-toi, la présentation c'est le plus important. L'hôpital a appelé. Munchkin est sorti de la salle d'hôp. Il survivra ? On l'ignore, il est toujours inconscient. Et quant au pistolet ? Oui. Sûrement l'arme du crime. Je doute que Ricky soit le tireur. On a retrouvé l'arme chez lui, donc on l'embarque. Je sais. Vous êtes en bon terme avec sa sœur ? Ça veut dire ? Ça veut dire que ça ne doit pas entacher votre jugement. En aucun cas. Prenez-tissier avec vous et patrouillez dans Okoud. Et ratissez-moi le coin. J'y vais. Elle a donné mon pistolet au poulet ? Je l'avais caché où tu m'avais dit, mais elle l'a quand même trouvé. Ah, nom de Dieu ! Je l'avais payé un max, ce pistolet. On se demande à quoi tu penses. J'y pouvais rien. Elle m'aurait balancé au flic tôt ou tard, de toute façon. Tu l'avais bien dit. C'était juste une question de temps, mon vieux. Bon, écoute. On oublie l'histoire du flingue. J'ai son jumeau qui pourra aussi bien le remplacer. C'est pour quoi faire ? C'est pour venger Warlock ! Qu'il repose en paix. Il faut finir le travail, il faut se faire respecter. Pour ça, il n'y a pas le feu. On devra attendre que les choses se calment. En plus, tous les poulets sont à nos trousses, maintenant. Il ne faut pas t'en faire pour ça. Les flics, c'est des débiles. Je ne suis pas tranquille. Je passe un coup de fil à Linda. Il faut l'oublier, celle-là. C'est fini avec elle. C'est nous, ta famille, maintenant. Et toi et moi, on va trouver Shadow et lui présenter la facture. Pour la clique. Pour la clique. T'as l'air soucieux. Je sais. À cause de Linda ? Si on veut. Faut te saisir. T'as dit toi-même que tu as tiré toujours les filles à problème. C'est pas sa faute. Elle cherche seulement à sauver son frère. Il n'empêche qu'elle a un problème. Tu crois que tu as besoin de ça ? Tu n'as pas l'air de comprendre. J'ai quand même ma petite idée sur le sujet. Je vais te poser une question. Tu as la trouille à l'idée de sortir de chez toi ? Non. Ce n'est pas le cas de ces gosses qui entrent dans une bande pour se défendre. Mais ça ne résout pas leur problème parce qu'à la minute où ils la quittent, ils sont de nouveau en danger. Et tous les jours, ils doivent traverser le territoire ennemi, ne serait-ce que pour aller à l'école. Une seule seconde d'inattention, ils se font tirer dessus. Mais toi, tu ne viens pas de ce milieu. Non, c'est exact. Unité 2-5, ici Palermo. Allez-y, lieutenant, j'écoute. Munchkin est sorti du coma. Il vous a parlé de Ricky ? Non. Bam Bam serait le tireur, paraît-il. Il est sûr qu'ils vont s'en prendre à son copain Shadow. Vous savez où on peut trouver Shadow ? Je pense que oui. En route. C'est le cimetière idéal pour toi, au milieu d'une montagne d'hortures. Fais tes prières, Shadow. C'est l'heure de payer pour tes péchés. Non, mec, pas ça. Fallait y penser avant de descendre Warlock. Qu'il repose en paix. Je ne voulais pas, c'est vrai. Écoute-moi, Bam Bam. Ce que je voulais, c'était essayer de vous intimider. Écoute, c'était un accident. Je te le jure. Allume-le, Santo. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Vas-y. Je ne peux pas. Alors, donne-moi ça. Vas-y, tire-toi. Traître. Je refuse de tuer pour toi. Ni pour toi, ni pour un autre. Dommage. On était frères, pourtant. Lâche ton arbre ! Hacheloup, et main au-dessus de la tête. Utilisez. Va ! Va au diable ! Pas moi, rigolo. Mais toi, oui. Salut. Salut. Les dégâts sont réparés. Merci. T'as bien travaillé. Ça m'aurait gênée de te laisser un trop mauvais souvenir de mon passage. Chris, écoute. Vas-y. Corrie, je tiens à te dire que je suis vraiment désolée. Moi aussi, on est dépassés par les événements. Remarque, je suis quand même une souillon et c'est pénible à supporter pour les autres. Moi, je suis trop maniaque, ça vaut guère mieux. J'ai été heureuse que tu sois là. J'ai beaucoup appris avec toi. Amie ? Bien sûr. Mais on n'y pense pas. Ah, ça non alors. Je reviens tout de suite. Vas-y. Victor, ce que vous avez fait pour Ricky, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Écoutez, Linda, c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait croire. Que voulez-vous dire ? Mes raisons n'étaient pas forcément aussi pures qu'elles pouvaient le paraître. Et même... Et même Tissi l'avait remarqué. Avaient-ils raison ? Je souhaiterais vous dire non, mais... Je mentirai. J'ai été sous le charme dès la première minute où je vous ai vu. Moi, je ne... Je ne vous avais prêté aucune attention. Non ? Oui, c'est sûrement vrai. Je vous avais pourtant donné ma carte. Après, quand je suis allé chez vous ce jour-là, vous avez dû lire mon nom sur mon insigne pour savoir qui j'étais. C'était le coup dur. Pobrecito. Je pensais que vous ne l'auriez pas oublié. Je ne l'avais pas oublié. C'est vrai ? J'ai bien marché, alors. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501